bonjour tout le monde aujourd'hui nous voici pour une vidéo de présentation de composants pour un nouveau montage pc oui je me change mon pc et ben on va en profiter pour refaire une série de nouvelles vidéos pour vous présenter un petit peu le montage d'une façon un petit peu différente parce que la dernière fois la vidéo durer plus de 50 minutes elle était peut-être un peu lourde à lire en une fois donc ce qui va se passer c'est qu'aujourd'hui il va avoir plusieurs petites vidéos qui seront postées je pense tout en une fois et avec des liens dans la première vidéo je vais faire avec mes mains comme ça vous verrez un truc qui bouge à l'écran c'est la magie des mains donc il y aura sûrement un petit montage où il y aura du coup les liens en rapide si vous regardez sur un pc ou dans la description si vous regardez sur un téléphone pour pouvoir cliquer directement et aller à la partie qui vous intéresse je les rendrai par contre aussi toutes accessibles directement dans une playlist et bon bah le jour où elles seront postées elles seront aussi sur la chaîne ça vous fallicitera un petit peu la vie ce que je vais faire c'est que je vais les faire dans un ordre que je pense être l'ordre le plus adéquat pour monter un pc facilement donc là ce qui va se passer c'est que on va faire le tour des composants et après on sera à la fin de la vidéo et après faudra cliquer donc sur les liens qui seront régulièrement tout autour de mes mains pour aller directement sur la vidéo la tour c'est la même chose que la c'est zalman z pour zalman je l'aime beaucoup on en a déjà deux donc ça sera le troisième pc donc on aime beaucoup cette tour donc on garde cette tour j'espère que le son de ma gourmette n'est pas trop gênant en carte mère on part sur une z90 c de chez asus c'est un lga 1150 de ce que je me suis renseigné c'était ce qui me plaisait le plus et elle est reddit pour le 8.1 elle fait les générations 4 et je crois même les 5 en processeur même si pour l'instant 5 n'est pas très utile en processeur on a un i7 4790 donc pareil en lga 1150 je passe en watercooling pour le processeur donc le h60 de chez corsair pourquoi parce que je voudrais tester le watercooling et que sûrement ma prochaine carte graphique aura aussi du watercooling histoire que je puisse réduire le bruit de mon pc au maximum je sais j'ai jamais essayé c'est la première fois en ram on a du 1600 mhz donc 32 giga du 4 x 8 donc la carte mère le gère très bien 32 giga c'est de la vengeance de chez corsair j'aime bien corsair j'aime bien les vengeance j'en ai déjà une dans un de pc j'hésitais entre du kingston hyper x et de la vengeance de chez corsair je vais rester en chez vengeance et il ya un cl plutôt intéressant en termes de la taille du des rames de la vitesse et tout ça donc je reste sur de la vengeance que j'aime plutôt particulièrement en lecteur cd on s'en fout c'est un asus tout ce qu'il ya de plus basique comme d'hab pour le procès pour le disque dur on aurait pu me dire j'aurais pu rester chez corsair et utiliser mais je trouve que corsair est très cher sur ses disques durs comparé à kingston kingston donc c'est aussi la gamme hyper x donc qui marche plutôt très vite donc c'est une 240 giga avec un taux d'écriture et de lecture plutôt très correct et qui est garanti trois ans ce qui est plutôt intéressant pour un ssd et en dernier une alimentation de chez corsair en 80 plus bronze et en 750 watts oui je sais 550 watts c'est pas utile blablabla blablabla mais pour moi c'est largement suffisant pour deux raisons on a beaucoup de problèmes de baisse de tension chez nous et le problème des baisses de tension c'est que ça a tendance à réduire le voltage et des fois même l'ampérage et donc avec un une carte avec un une alimentation qui tourne plus fort et ben du coup ces baisses de tension ne sont pas trop répercuté sur le reste du pc donc pour moi c'est un très bon choix pour vous peut-être pas mais ça c'est à vous de voir moi en tout cas quand j'étais en 500 watts et en 600 watts j'ai cramé des tonnes de pc quand je suis passé en 750 je n'ai plus jamais rien cramé en tout cas plus jamais à cause de mon alimentation ou de problèmes de baisse de tension ou de sur tension donc je vais rester sur ça je préfère dépenser 20 ou 30 euros de plus pour avoir quelque chose qui m'intéresse que plutôt de me retrouver avec des trucs que je vais devoir jeter ou changer et dernière chose bien sûr de la plaque thermique alors je connaissais pas les marques cela a été très bien à mon avis pour devoir pour remonter mon mon refroidissement enfin mon système de refroidissement liquide sur mon processeur puisque je sais pas s'ils en mettent dedans donc j'ai préféré m'en reprocurer vous me dites mais là il ya un truc de bizarre il manque quelque chose pourquoi il n'y a pas la carte graphique parce que la carte graphique c'est la carte graphique qui a dans mon pc qui tourne pour le moment et donc du coup pour l'instant je vais pas le mettre dedans ça serait dommage donc là on le mettra en dernier parce qu'au moment où je le mets mon pc ne sera plus vraiment utilisable comme je l'utilise aujourd'hui donc ça sera un peu casse pied donc vers la fin de la vidéo je le ferai mais ça pour vous ça ça mettra peut-être un certain temps parce que les vidéos je vais les monter au fur et à mesure voilà ben c'est la fin de cette vidéo donc il y aura un petit peu de partout les liens donc les petits raccourcis pour aller voir les vidéos entre mes mains ici peut-être là là aussi là en bref et donc n'hésitez pas à cliquer sur celle qui vous intéresse je vais essayer sûrement de me le faire en six vidéos je pense que c'est bien histoire que ça soit plutôt correct pour vous la quête là devant votre télé écran des téléphones d'ordinateurs bref voilà ben moi je vous dis n'hésitez pas en tout cas à commenter à liker à vous abonner et à partager de passer aussi sur twitter et facebook 1 parce qu'en fait on essaye d'être de plus en plus actif donc ça vous permettra de garder contact les liens sont par là bas en bas et dernière chose ben on vous souhaite un bon tour point pour la prochaine pour une prochaine vidéo prochainement à la magie de la main et on